La partie civile, développée de théorie. Je m'en vais comparer la plaidoirie de la partie civile à une prédication sans référence biblique. Je m'en vais comparer la plaidoirie de la partie civile à une prédication sans référence biblique. Monsieur le Président, qu'est-ce que l'essence d'une prédication sans référence biblique ? Ce n'est qu'une fausse analyse et nous allons les démontrer. Monsieur le Président, distingué juge, qu'est-ce qui est rapproché à notre client ? Qu'est-ce qui est rapproché à notre client ? Et c'est là que ça nous intéresse. Le détournement de fonds publics et en participation criminelle. Mais qu'est-ce que nous devons entendre de la participation criminelle, Monsieur le Président ? L'officier du ministère public vous précise qu'il s'agit de la participation criminelle par coopération directe. Mais la participation criminelle par coréité ou coactivité se cristallise lorsque l'agent apporte une contribution à l'infraction qui soit directe ou indispensable. La coopération directe suppose quoi ? L'intervention directe de l'agent dans la commission de l'infraction, sans qu'il ne réalise forcément les éléments matériels prévus par la définition légale conforme à l'agent. Le 21 du code pénal livre premier, le législateur en a donné une explication. Le professeur Diabiroun, dans son traité de droit pénal général, présente quelques exemples. C'est lui qui immobilise la victime pendant que l'entre l'état basse participe directement à l'infraction de coups et blessures volontaires. C'est lui qui empêche volontairement et siemment une victime de l'assassinat et s'enfuie à l'agression. De l'assassinat coopère aussi à cette infraction. Mais dans les cas d'espèce, il est retenu dans le chasse de mon client et de M. Vitalcat une participation à... ... 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